Merci d'avoir regardé cette façon. Ce qui est ce que je veux dire, c'est que nous devons aller à l'Assemblée nationale, au Sénégal. Donc nous devons dire que le Président Makissal, si le 3ème mandat a vraiment été stressé, mais il nous a dit que le Président est stressé en février 2024. Parce que le Président, vous savez, vous allez en février, on a vu un très tri-patouillage de la Constitution. Il attend tout de suite de la Constitution et de la Coupe d'Empfévrier. Nous vous félicitons vraiment les députés qui sont à la Coupe d'Empfévrier. Les députés qui sont à la Coupe d'Empfévrier et députés d'opposition. Ce sont les prédéces et les prédéces qui ont été prêts. Le président de l'Empfévrier n'a pas été prêts. Il a été prêts à faire le poste de député. Et nous ne sommes pas les prêts. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de député. Nous vous écrivons à la Coupe d'Empfévrier. Il n'y a pas de intérêt de vous. Il n'y a pas de intérêt. Il a été prêts à faire une réforme déconsolidante de la démocratie. Je me souviens que le président Macky Salli a été prêts à la loi et que le président Macky Salli a été prêts à la loi de l'Assemblée nationale. C'est ce qui permet de faire la stabilité de l'Empfévrier. Mais si le président Macky Salli a été prêts à la réforme de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de détruire les députés. Il n'y a pas de détruire les députés. C'est ce qui nous parlons plus en détails. Mais ce qui devrait être le point de vue de l'Assemblée nationale, l'Assemblée réunie, qui n'a pas de l'opposition, ou non-inscrit, ou bien-être, il n'y a pas de détruire les députés. Donc, je vous laisse toujours le dire que l'Assemblée nationale est une réforme de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de détruire les députés. Monsieur le Président de la République, il n'y a pas de détruire les députés. Il n'y a pas d'attitude de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de détruire les députés. Les députés sont tout à fait. Il n'y a pas de détruire les députés. Tu devrais avoir un débat. Mais les députés, on leur laisse, les 5 ans, ou en tout cas, dans le mois de juillet, personne n'a pas d'attitude. Donc, certains députés du président et des députés, ils ne savent pas, Il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Oui, je voudrais vraiment féliciter nos députés pour leur attitude d'hier. Ils ont refusé vraiment ce projet de loi qui était une loi scélérate. Le président de la République va quitter la tête du pays en février 2024. Mais il semble vouloir nous installer dans une spirale sans fin de stress. Les gens estimaient qu'il allait apaiser la situation après avoir déclaré qu'il ne serait pas candidat. Mais mes camarades ici reviendront sur les autres points, sur les détenus qui sont toujours en prison, sur la sélectivité qu'ils veulent amener dans la participation, qui devrait être une participation inclusive, etc. Les autres points seront développés. Mais pour ce qui concerne, moi, mon adresse, je voudrais vraiment inviter nos députés, qu'ils soient de Berno Bocoyacar ou de l'opposition, à avoir cette stature que tout le peuple sénégalais a appréciée hier. C'est-à-dire avoir refusé une loi déconsolidante pour notre démocratie. Un président qui part dans six mois n'a pas à changer de constitution. On ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu nulle part. Un président qui s'en va, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il apaise le pays, mais qu'il arrête de nous mettre dans ce stress infini. Donc je voudrais féliciter vraiment nos députés et que désormais, ils aient cette attitude. Et que seul l'intérêt du peuple soit leur préoccupation. Surtout pour un président qui s'en va. Ça, ça s'adresse particulièrement aussi à mes anciens camarades de Berno Bocoyacar. Vous n'êtes plus sous sa tutelle. En février, il ne sera plus là. Donc vous n'avez plus à avoir peur. Libérez-vous de cette peur, c'est fini. Dans six mois, il partira. Maintenant, concentrez-vous sur les intérêts du peuple, comme vous vous êtes concentrés sur vos propres intérêts. Comme vous avez défendu vos intérêts, c'est comme ça que vous devez défendre les intérêts du peuple. Nous vous encourageons à le faire. Le président Macky Sall, ça y est, c'est terminé. C'est un petit grand papier. Vous n'avez plus à avoir peur. En février, il va partir. Donc concentrez-vous sur les intérêts de la nation. Et monsieur le président de la République, nous voudrions vous dire, vraiment, apaiser ce pays. Nous avions été dans tellement de stress. Avec la mort de jeunes, vous n'avez plus à vous préoccuper de constitution. Ce n'est plus votre affaire. Laissez les mandats des députés tranquilles. Vous n'avez pas eu votre troisième mandat. Vous n'aurez jamais dû l'avoir. Vous n'aurez même jamais dû y penser. Mais ces députés, c'est leur mandat. Voilà, vous n'avez pas eu le mandat de votre président de la République. Beaucoup de faits, on reviendra à la normalité républicaine, qu'on retrouve notre sérénité, que chacun participe à la démocratie, participe aux élections, que nos jeunes soient libérés. Je crois que ce sera détaillé. et que le Sénégal poursuive sa marche vers une démocratie consolidante, alors que le projet de loi qui était amené, en tout cas la modification de l'article 87, œuvrait dans le sens d'une déconsolidation de la démocratie. Et ça, il est heureux que nos députés ne l'aient pas accepté. Je vous remercie. Merci.